Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des MardiLive, aujourd'hui dédiée à la VEE, donc la validation des acquis de l'expérience. Nous avons sur le plateau Fanny et Vanessa qui vont nous parler de ce dispositif. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter Fanny peut-être ? Oui bonjour Agathe, alors moi je suis Fanny Berthelot, je suis conseillère pédagogique chez l'Académie, je suis référente VAE et j'ai participé notamment à la mise en place de la VAE, la validation des acquis de l'expérience au sein d'Académie. Très bien merci. Et Vanessa, que l'on connaît ! Vanessa Castagné, conseillère pédagogique chez l'Académie et référent de formation et j'accompagne les apprenants dans leur projet VAE en parallèle d'autres personnes ressources. Très bien, merci à vous. Alors dans un premier temps au niveau du déroulement de l'émission, on va commencer par la définition de ce qu'est la VAE et de son histoire. On abordera ensuite un petit peu plus les enjeux pour les différents intervenants dans le processus de la VAE. On abordera un sujet aussi, c'est le financement bien entendu, comment financer ce dispositif. Ensuite, on abordera un petit peu plus les prérequis pour entamer cette démarche. Il y en a en effet. On parlera ensuite de l'accompagnement chez l'Académie, des étapes à suivre et de comment ça se passe pour valider en tout cas la VAE. Et on finira par un temps de questions réponses qui sont couramment posées sur ce dispositif. Donc dans un premier temps, Fanny, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'historique, de la genèse de la VAE ? Bien évidemment, la validation des acquis de l'expérience, ça ne date pas d'hier. On va dire que les prémices de la VAE arrivent en 1934, notamment avec les diplômes d'ingénieurs de la CNAM, qui sont proposés dans le cadre d'une VAE entre guillemets. En 1985, on a l'apparition de la VAP, la VAP, la validation des acquis professionnels pour les diplômes de l'enseignement supérieur, notamment, qui va permettre aux personnes qui entrent dans ces diplômes de l'enseignement supérieur à ne pas passer forcément tous les modules qui sont attendus. En 2002, on a la vraie première loi sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience, où là on définit vraiment le cadre de la VAE, notamment les trois ans d'expérience professionnelle qui permettent à tout à chacun de se lancer dans un parcours de VAE. Et enfin, on a les deux dernières lois en 2014-2018, qui vont un peu venir définir plus précisément la VAE, notamment en modifiant certaines règles. Les trois ans d'expérience qui étaient prévus en 2002, aujourd'hui on ne parle plus que d'un an d'expérience professionnelle qui puisse permettre aux personnes intéressées à faire une validation des acquis de l'expérience. D'accord. Donc en effet, il y a eu des évolutions récentes, mais la VAE ne date pas d'hier en tout cas. J'imagine que ce dispositif a été mis en place parce qu'il y a pas mal d'enjeux pour différents intervenants. Le premier, j'imagine que c'est l'État. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Complètement. Alors, il y a un fort enjeu de toute façon sur la formation professionnelle en règle générale et sur la VAE en particulier. Pour l'État, notamment, on va parler de l'amélioration des niveaux de compétences des salariés français, qui est une chose assez importante parce qu'on n'est pas très bien classé, il faut le dire. Dans le classement mondial, on n'est pas les meilleurs classés. Ça va aussi permettre d'établir des champs de compétences pour les branches professionnelles notamment, et donc de monter le tissu économique français, de l'améliorer en tout cas. Ça va aussi permettre de lutter contre l'exclusion sociale, évidemment, et le déclassement. Ça, c'est très important. Enfin, ça va permettre de faire évoluer les individus tout au long de la vie. Et ça, ça répond directement finalement à la première loi de la formation professionnelle qui date de 1971. Donc, on est vraiment sur une continuité, bien sûr, de stratégique de l'État français sur la formation professionnelle et sur l'acquisition de compétences. Donner accès à tous à la formation, peu importe son âge. Exactement, tout à fait. J'imagine qu'il y a d'autres enjeux, mais également pour les entreprises. Pour l'entreprise, l'enjeu va être autre que pour l'État français, mais ça se rejoint finalement. Ça va permettre de faire monter le niveau d'employabilité des salariés. Le niveau des salariés va pouvoir être valorisé. Ça va aussi permettre de mettre en place la mobilité interne au sein de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, c'est important, notamment avec l'évolution des activités professionnelles, tout simplement, de motiver son personnel. Et là aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Ça va permettre d'améliorer le niveau d'employabilité. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, comme ça, c'est plutôt sympa. C'est important. L'employabilité est importante. Voilà, tout à fait. Réduire le coût de formation. Comment on réduit le coût de formation ? Notamment grâce à la VAE collective, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place. Et enfin, ça va permettre de mettre en place une stratégie RH qui va être renforcée. Et aujourd'hui, on sait que la stratégie RH, avec l'évolution des plans de formation, complètement, plan de développement des compétences. Plan de développement des compétences. Voilà, c'est vrai. Ça va être très, très, très important. Donc, développer vraiment les compétences de ses salariés et de son entreprise en même temps, parce que ce n'est pas seulement les salariés, c'est la stratégie de l'entreprise qui est dans ça. Et donc, on parle des salariés, donc des individus. Quels sont les intérêts de la VAE pour les individus ? Pour l'individu, ça va être un intérêt qui va être peut-être un petit peu plus personnel, quoique ça va lui permettre de valoriser, de se valoriser socialement et professionnellement, individuellement aussi, évidemment. On va pouvoir reconnaître ses compétences qui ont été acquises pendant son parcours professionnel. Donc ça, c'est très valorisant. Donc ça amène à un gain de confiance en soi pour l'individu qui va être engagé dans une démarche de validation des acquis de l'expérience. Une possibilité de promotion, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire l'argent. Un meilleur niveau de diplôme. Exactement. En France, les entreprises sont quand même assez friandes des niveaux de diplôme et rémunèrent en fonction de ces niveaux de diplôme, souvent. Et la VAE permet soit d'évoluer au sein de sa propre entreprise, ou soit aussi de changer de poste, tout simplement. De faire le parallèle entre son expérience. Exactement. Tout à fait. L'employabilité, une nouvelle fois, je me répète, qui va être renforcée pour l'individu lui-même, en plus sur le marché du travail. Et enfin, c'est un travail sur soi qui va être assez important pour chacun. Oui, une introspection importante aussi. Très bien. Parlons du sujet argent. Comment financer, justement, ce dispositif de VAE ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. La VAE, alors le financement, va toujours dépendre du profil de la personne qui va s'engager sur sa démarche VAE. Ok. Est-ce que tu pourrais nous les détailler, justement ? Exactement. Là, je vais vous détailler les différents profils et surtout les personnes ressources vers qui il va falloir se tourner pour pouvoir aller chercher le financement. Très bien. Pour les salariés, on a le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise directement. D'accord. Notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la VAE collective qui peut se mettre en place au sein du plan de développement des compétences. On a le CPF, compte personnel de formation, qui est accessible à tous les actifs. Mon compte formation. Voilà, mon compte formation.fr, qui va permettre aussi de financer cette VAE. Et on a aussi le congé VAE. Donc ça, c'est une demande qui doit être formulée à son employeur où on va avoir 24 heures de congé, possiblement, qui va être accordée par l'employeur pour pouvoir faire son parcours de VAE. Ça, c'est pour les salariés. D'accord. Ensuite, on va avoir les contrats aidés. Donc pour les contrats aidés, qui ont aussi accès, qui peuvent avoir accès à la VAE, ils vont devoir se tourner vers leurs employeurs, et c'est leurs employeurs qui vont prendre en charge les coûts de la VAE. On a aussi les intérimaires ou les intermittents du spectacle. Oui. Eux, ça va être un peu plus particulier, ils vont devoir se tourner vers les OPCO. Donc pour les intérimaires, ça va être ACTO. Oui. Et pour les intermittents du spectacle, ça va être plutôt l'AFDAS. D'accord. Et ces deux OPCO vont prendre en charge les coûts de la VAE, justement. D'accord. Ensuite, on va avoir les travailleurs handicapés, parce qu'il ne faut pas les oublier. On sait qu'en France, on a un peu des difficultés à insérer les personnes handicapées, et les niveaux diplômes peuvent faciliter. Les personnes en situation de handicap vont pouvoir se tourner vers la GEPHIP, qui va prendre en charge, qui peut prendre en charge en tout cas les coûts de la VAE. On a aussi une aide régionale, par région, qui va être accordée aux personnes qui vont être en demande de VAE. Donc là, il faut se renseigner directement auprès des carifs de sa région, pour avoir les infos sur cette aide régionale. Pour les bénévoles, il va falloir se tourner vers l'association dans laquelle on exerce, dans laquelle on intervient, pour savoir comment... C'est intéressant de savoir quand on bénévole également. Tout à fait. La VAE va concerner les salariés et les bénévoles aussi, pas seulement les salariés. Pour la fonction publique, il va falloir se tourner vers sa hiérarchie. Il y a aussi une possibilité de VAE au sein de la fonction publique. Pour les demandeurs d'emploi, on va se renseigner auprès de son conseiller Pôle emploi. Il y a une prise en charge qui est mise en place, qui est possible, notamment qui va prendre en charge les coûts d'inscription, l'accompagnement, possiblement de la formation, si on doit aussi faire de la formation dans le cadre de sa VAE. Donc ça, ça va être assez intéressant de se renseigner auprès de son conseiller Pôle emploi. Évidemment, on a le CPF en lien avec Pôle emploi. Pôle emploi peut abonder le CPF, le compte personnel de formation. Pour les non salariés aussi, c'est possible. Il ne faut pas les oublier parce qu'on les oublie souvent. Et pour le coup, les non salariés sont très concernés par la VAE, parce qu'il peut arriver, demain, j'ouvre mon entreprise, je n'ai pas de qualification spécifique, mais je deviens quand même gérant d'entreprise. Donc de fait, je développe des compétences très, très précises et dans plusieurs domaines, très polyvalents. Donc les non salariés, s'ils sont intéressés par une VAE, ils peuvent se rapprocher de leur FAF, fonds d'assurance formation. Par exemple, les commerçants, ils vont aller vers la GFIS, les artisans vers la CMA. Excusez-moi, je vais trouver la CMA et pour les libéraux vers le FIFPL qui va pouvoir prendre en charge les frais, les coûts de VAE. Il va même aussi être possible de faire une VAE pour des personnes réfugiées qui ont un titre de séjour en France. Et qui ont travaillé, par exemple, dans leur pays d'origine et qui vont vouloir justement valoriser cette expérience professionnelle. La VAE leur est ouverte aussi, évidemment. Et donc, finalement, avec tout ce que je viens de vous dire, là, ça vous donne un peu qui est allé voir, voilà, et pourquoi. Maintenant, il faut bien comprendre que les coûts de la VAE va vraiment être en fonction de son projet. C'est-à-dire que le coût de la VAE va dépendre. Est-ce que je me fais accompagner ? Est-ce que je ne me fais pas accompagner ? Déjà, le coût sera plus tard. Il y a différentes formules. Évidemment. Le niveau aussi, au plus je vise un niveau élevé, peut-être qu'au plus le coût de la VAE sera un petit peu plus élevé, effectivement. Et donc, de fait, voilà, il faut vraiment se renseigner sur l'ensemble, voilà, de ce qui est proposé. Et après, se tourner, comme je vous l'ai dit à l'instant, vers les financeurs potentiels. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce que tu viens de dire, c'est que vraiment, chaque profil a des spécificités, mais que la VAE est ouverte à tous. Complètement. Et chaque profil a une solution. Voilà. C'est ça qui est important. Ok. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus des prérequis ? Donc ça, par contre, les prérequis sont les mêmes pour tous, je dirais. La validation des acquis d'expérience, elle est ouverte à tous. D'accord ? Toute personne qui va avoir eu un engagement professionnel peut prétendre à une VAE. Il faut qu'elle puisse répondre quand même à un an d'expérience dans le domaine visé, dans le titre qu'on a choisi. D'accord. Mais elle est ouverte à tous, qu'importe le statut, qu'importe le niveau de diplôme initial. Je peux ne pas avoir fait d'études du tout, mais avoir un an, c'est aujourd'hui ce qui est établi par l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'un an, c'est suffisant ? Voilà, il faut vraiment que les un an soient significatifs pour pouvoir répondre à 80% d'un diplôme, d'un référentiel de formation. Donc c'est quand même du travail. Est-ce que les un an, c'est les 80% qui sont peut-être les plus importants ? Complètement, parce que sur les un an, il faut vraiment avoir pu répondre à ces 80% finalement. Voilà, avoir vraiment un poste qui soit assez large. Mais en tout cas, voilà, la VAE est accessible à tous à partir du moment où la personne répond à ces un an d'expérience professionnelle. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples sur les, alors c'est peut-être pas très clair pour tous, les 80% du référentiel de la formation ? Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait imager un peu ça ? Oui, on peut avoir un exemple. Moi, enfin, notamment avec le diplôme, on a un master RH, MS RH chez Académie, que l'on propose. On fait souvent des commissions, je participe aux commissions VAE, donc je vois les dossiers initialement. Il peut arriver qu'une personne qui ait fait du RH, par exemple, où c'est très compartimenté finalement le métier dans les RH, ait fait que du recrutement, ou n'ait fait que de la paye, ou qu'importe. Le plan de développement des compétences, c'est occupé de la formation au sein de l'entreprise. Ça ne répond pas à 80% du référentiel de formation. D'accord. Donc, il faut vraiment que la personne puisse se dire, ok, au sein de mon activité, je réponds à 80% du référentiel de formation. Et si ce n'est pas le cas, il y a des solutions, attention. Oui. Je ne vous dis pas, ne vous engagez pas dans une démarche. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la personne pourra passer sur une formule qui mixera VAE et formation sans aucun souci. D'accord. D'accord. Une petite précision, les un an, ce n'est pas forcément en continu. Est-ce que ça peut être six mois, six mois dans une entreprise et six mois de bénévolat, mais sur la même thématique ? D'accord. D'accord. On peut mixer un peu tout ça. Et petite précision aussi, pour être assez clair, puisqu'on ne l'a pas dit, ça ne sous-entend pas avoir fait ces un an dans l'année qui s'est écoulée. Si c'était il y a dix ans qu'on a fait un an, évidemment, ça suppose cette retenue à jour de l'évolution du métier. Mais en tout cas, on peut prétendre à la VAE. D'accord. Et ce qu'on répond au référentiel de formation, c'est une autre chose, mais on peut prétendre à la VAE en tout cas. De toute façon, on abordera ce sujet un petit peu plus loin, mais il faut des preuves aussi, tout ça, dans le dossier. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu maintenant de ce qu'a mis en place Icademy pour lancer et pour dynamiser justement cette formule de VAE au sein de ces formations ? Nous, depuis 2020, on propose la VAE chez Icademy. D'accord. On a développé une formule, je pense, qui peut répondre à tous les profils qui sont intéressés en tout cas par la VAE. On propose des titres. Alors, les titres de la VAE, généralement, qui sont, enfin, excusez-moi, les titres accessibles par le biais de la VAE, ce sont les titres inscrits au RNCP. Nous, chez Icademy, on est co-certificateur de certains titres que l'on propose justement par le biais de cette VAE. Notamment, on va avoir le bachelor immobilier, le bachelor banque, finance et assurance, le bachelor RH, le bachelor responsable administratif et financier. Voilà, exactement. On a un master stratégie développement des entreprises, un master RH, comme je parlais à l'instant, et un titre professionnel du ministère de l'Emploi, qui est le FPA, le formateur professionnel pour adultes. D'accord. Dans l'avenir, il est fort à parier qu'on va développer, évidemment, cette offre de VAE. D'accord. Ce n'est pas tout de suite, mais ça va arriver prochainement. De toute façon, sur le site Icademy, vous pouvez accéder à tous les titres qui sont accessibles par la voie de la VAE. C'est vrai que tu viens de nous citer ceux à l'heure actuelle qui sont accessibles, mais il y a fort à parier que ça va se développer. D'accord. Maintenant, Vanessa, de par ton expérience, est-ce que tu peux nous dire, on a parlé des enjeux un petit peu plus tôt, mais de pourquoi entamer une démarche VAE, en fait, vraiment concrètement ? Quels sont les intérêts, en tout cas ? Alors, Fanny l'a précisé, tout type de profil peut s'orienter vers un projet de VAE, qu'on ait été salarié, indépendant ou actuellement en recherche d'emploi. Donc, l'idée, c'est de faire un gros travail d'introspection sur son parcours. La VAE va, en réalité, dynamiser sa carrière. C'est un enjeu qui peut permettre au candidat de faire évoluer ses projections professionnelles. La VAE permet, à un moment donné, à l'individu de faire reconnaître ses compétences acquises tout au long de son parcours professionnel à un instant T. Les enjeux sont assez multiples. La VAE permet au candidat de développer sa capacité de mobilité professionnelle. Elle l'a évoqué tout à l'heure. L'employabilité. Elle permet également de réengager une reconversion, réengager une intégration en emploi, dès lors qu'on est dans cette trame-là. Ou tout simplement, permettre à des candidats d'obtenir une certification qui est exigée dans le cadre d'un projet de reprise d'études, d'une présentation de concours ou tout simplement une évolution de carrière. Là, également, elle l'a précisé tout à l'heure. C'est véritablement un enjeu individuel qui s'inscrit sur une trame de conscientisation du projet, de l'évolution professionnelle, conscientiser son parcours, prendre connaissance de ce qu'on a réalisé. Les individus, généralement, ils sont très souvent orientés dans l'opérationnel en emploi. Donc, ils sont dans... J'effectue mes tâches, mes rôles, mes missions. Et à un moment donné, on oublie ce qu'on est en train d'effectuer. Et la VAE permet de décortiquer, de mettre des mots sur... Faire un état des lieux. Un état des lieux, voilà. Mettre des mots sur ces compétences et envisager l'après. D'accord. Donc, c'est un vrai projet d'avenir. Tout à fait. Ok. C'est un projet qui fait un peu un état des lieux de tout ce qui s'est passé pour, justement, envisager l'avenir. Très bien. Donc, on a bien compris les enjeux. Est-ce que tu peux nous détailler, maintenant, on va aller dans le concret, nous détailler un peu les étapes, parce qu'il y en a qui sont officielles. C'est quelque chose qui est vraiment construit et proposé par l'État. Donc, nous détailler vraiment les étapes clés d'une démarche de VAE. Alors, la démarche de VAE, dans tous les cas, ça permet à un moment donné à l'individu de mettre en œuvre un véritable passeport de compétences. D'accord. Il y a cinq grandes étapes pour cela. Dans un premier temps, essayer de définir son projet. Oui. Ensuite, se renseigner par rapport à ce qu'on a défini. Ensuite, mettre en place un dossier de responsabilité pour pouvoir engager son projet de VAE. Ensuite, être dans une démarche de rédaction du dossier de validation et puis de se présenter devant ses pairs pour valider son projet. D'accord. Donc, quelques étapes, on va les détailler. Oui. La première, tu as parlé de définition du projet. Définition du projet. Alors, le candidat, avant d'entamer, doit vraiment faire son état des lieux. Est-ce que mon parcours professionnel peut légitimer son orientation vers une certification ? Comme des RH tout à l'heure, quelqu'un qui a fait du recrutement, etc., pourquoi pas s'engager sur un master ? S'engager sur un master, oui ou non. D'accord. Donc, décortiquer un petit peu le programme de la certification visée et effectivement faire une corrélation sur ce que j'ai vécu et ce qui est attendu par rapport à une certification visée. D'accord. Donc, cette étape, il n'y a pas d'accompagnement ? Alors, c'est un travail qui se fait en autonomie déjà dans un premier temps, mais qui va être accompagné au regard de la deuxième étape qui est le renseignement. D'accord. Donc, je me renseigne effectivement. J'ai essayé effectivement de lire mon parcours. Je vais être accompagné. D'accord. Donc, je me renseigne. Il y a des sites officiels qui présentent les certifications. Donc, les certificateurs peuvent déjà détailler les attendus. France Compétences également qui détaille les titres certifiantes, certifiant par l'AVAE. Et il y a une équipe aussi. Pédagogique. Alors, une équipe, non, une équipe de conseillers de formation. D'accord. Conseillers de formation qui vont accompagner, aiguiller les candidats sur les parcours de formation que nous proposons chez l'Academy. Déjà dans un premier temps, les programmes, faire une corrélation effectivement, déterminer les niveaux de formation, les attendus, les exigences. Et également accompagner sur la partie financement. D'accord. Donc, on a bien compris, il y a la genèse, l'idée de ce qu'on va faire. Puis après, il y a l'accompagnement, donc le renseignement. C'est ça. Et ensuite, on va plus vers vérifier si tout ça est, si on est recevable en fait. C'est ça. Si on peut concrétiser un démarrage et engager un projet de VAE. Alors, le conseiller en formation, lui, va justement être dans cet accompagnement. Donc, c'est un vrai table relationnel qui va se créer. Et il va proposer à l'individu, au candidat, de réaliser un dossier de responsabilité. D'accord. C'est ce qu'on appelle plus communément le livret 1. D'accord. Le livret 1 doit décortiquer un temps soit peu le parcours du candidat et démontrer, à un moment donné, que les compétences attendues par la certification visée a bien été verrouillées dans son parcours. Et comment on démontre ça, justement ? Alors, on va détailler les missions, les actions, les réalisations. On va rédiger son livret, son livret 1, et apporter des éléments de preuve. Donc, typiquement, quelqu'un qui a travaillé dans le recrutement, elle va détailler toutes les étapes de recrutement qu'elle faisait. Et elle peut prouver ça par... Alors, CV, attestation employeur, fiche de poste, réalisation. D'accord. C'est assez ouvert. D'accord. Elle est allée à, par exemple, des meetings de Pôle emploi, ou ça peut être aussi des exemples. Tout à fait. D'accord. Tout élément. Tout élément qui peut justifier de ses compétences et de la réalité de ses compétences. Bien sûr. D'accord. Et donc, ça, c'est les éléments de preuve. Et donc, il y a différentes formules, c'est ça, au niveau de l'accompagnement ? Voilà. Ce dossier va être rédigé, réalisé. Il sera, évidemment, accompagné par Académie dans cette réalisation. Ce dossier va être présenté en commission. Alors, la commission est organisée en interne. Il y a quatre intervenants, donc un coordinateur pédagogique, un assistant pédagogique, la référente VAE et une référente formation. D'accord. Les quatre intervenants vont décorsiquer ce dossier, essayer d'estimer si, effectivement, le projet est viable ou non. Et on va essayer de déterminer dans quelles mesures. Donc, il y a trois catégories de conclusions qui sont estimées à l'issue de la commission. Une validation totale du projet de VAE. Académie propose deux formules pour cela. Une formule dite A. Oui. C'est une formule de parcours VAE avec un accompagnement spécifique et individuel. Une formule B qui est la formule A avec, en complément, un accès à des ressources pédagogiques. Donc, il y a des formations, en tout cas des modules qui permettent de compléter les acquis. Alors, voilà, ces ressources permettent de compléter, de, on va dire, formuler, théoriser, voilà, les éléments de compétence. On peut estimer un deuxième niveau de validation, une validation partielle. Donc, la commission va estimer que le candidat ne remplit pas les conditions globales des exigences de la certification. On va estimer qu'il y a une partie qui, effectivement, peut être présentée en format VAE spécifiquement. Donc, généralement, avec, effectivement, un accompagnement individualisé. Mais, au-delà de ça, la partie qui n'est pas vérifiée, eh bien, on proposera de se former et de présenter cette partie-là en formation, en formation. Donc, c'est vraiment un parcours mix. Parce que, typiquement, nos formations sont dissociées en blocs. Donc, si, par exemple, l'AVE permet de valider, par exemple, une formation qui a quatre blocs de compétences, l'AVE peut, par exemple, permettre de valider deux blocs, mais il reste deux blocs à passer individuellement... Par la voie de la formation. Donc, il va se monter en compétences, se former, présenter les évaluations, en complément de la partie totalement VAE. D'accord. Ok. Et puis, on va dire, la dernière, le refus total du dossier. C'est-à-dire qu'on a estimé que le candidat ne remplissait pas les exigences des compétences attendues par la certification. D'accord. Alors, généralement, quand on refuse, on fait des préconisations. Bien sûr. On propose que le candidat, malgré tout, dans son projet de formation, s'oriente davantage vers une formation plutôt classique, en tout cas, une validation plutôt classique. D'accord. Ok. J'imagine que maintenant, il faut une étape de préparation. Donc, là, c'est la quatrième étape, pardon. Donc, le dossier de validation. Alors, c'est un très gros travail de fourmi. Alors, évidemment, pour cela, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Le premier niveau va s'inscrire au niveau de l'intégration. Donc, c'est le référent pédagogique qui va prendre le relais à ce moment-là. Donc, il va présenter le parcours. Généralement, on propose des feuilles de route individualisées pour comprendre effectivement les exigences, les deadlines, parce qu'il y a des deadlines à respecter. On va être aussi garant de l'utilisation de notre plateforme, parce qu'on est en formation e-learning pour la partie VAE. Donc, il doit être aussi à l'aise avec cet outil. Et utiliser ces ressources. Voilà, exactement. Le deuxième niveau d'accompagnement s'inscrit au travers d'un accompagnement individualisé au travers du tuteur VAE, d'un tuteur ou tutrice VAE, lui, qui va être garant des aspects plutôt rédactionnels du dossier. Alors, le dossier est assez conséquent, dense, qui doit retransmettre l'émission, qui doit détailler les activités, faire preuve effectivement de cohérence par rapport aux exigences de la certification et des compétences attendues. Ce tuteur VAE va être garant de ça. Vérifier un petit peu tout ça. Accompagnement individualisé, de façon régulière, tout au long de la rédaction de ce dossier. Alors, Académie, en parallèle, Fanny a mis en place des étapes clés dans les espaces... Pour permettre de structurer aussi. Voilà, des activités, étape par étape. Permettre aux candidats d'être dans cette réflexion, d'analyse, de décortiquer les éléments du parcours. Oui, parce que j'imagine quelqu'un qui a, par exemple, travaillé pendant 5 ans sur son métier. C'est ça. En fait, tous les jours, on va exécuter des tâches, on va exécuter des tâches, et on ne va pas s'apercevoir que ces tâches-là, ce sont des compétences professionnelles. Et de mettre un terme, un terme, tout à fait, sur la compétence. Donc là, le tuteur va intervenir. Et puis, le troisième niveau d'accompagnement, c'est la référente VAE qui va structurer, organiser le parcours. D'accord. Donc, on n'est pas tout seul, en tout cas, on a bien compris. Oui, tout à fait, exactement. J'imagine qu'il y a, comme tout process, une évaluation aussi. Tout à fait, c'est la dernière étape. Le dossier, à partir du moment où il a été, effectivement, structuré, organisé, rédigé, eh bien, il pourra être présenté devant un jury, un jury qui est composé de trois professionnels spécifiques dans le domaine dédié par la certification. À l'issue de l'évaluation, c'est une évaluation à l'oral. D'accord. Eh bien, le jury va pouvoir estimer si le candidat répond aux exigences ou non du titre ou de la certification visée. C'est du question-réponse ? C'est de l'échange ? Est-ce que vous avez un petit peu plus de détails ? Le jury, en fait, alors déjà, évidemment, le candidat va être évalué à l'oral, mais il sera aussi évalué sur la base de son rendu écrit. Écrit, on est bien d'accord. Au niveau du jury, ça va se découper en fonction du titre qui va être visé. D'accord. On a des différences entre, par exemple, le titre FPA, formateur professionnel pour adultes, excusez-moi, ou les titres master ou bachelor, exactement. Le candidat va nous faire une présentation, dans un premier temps, d'une première partie du dossier. Ensuite, il y aura des questions-réponses avec le jury. D'accord. Et ensuite, de nouveau, il y aura un échange avec le jury, mais sur une autre partie du dossier. D'accord. L'oral de validation d'une VAE, ce n'est pas une petite chose, et ça montre bien l'importance de ce dispositif, dure 2h30 quand même. À peu près. Voilà. C'est un vrai oral. On est vraiment dans le détail et dans le détail de l'activité professionnelle du candidat. On va décortiquer. On va décortiquer chacun des aspects, en fait, du dossier. Et donc, effectivement, l'évaluation à l'écrit porte quand même déjà sur un premier aspect du parcours. Et ensuite, on donne la possibilité au candidat de s'exprimer devant ses pairs et de démontrer clairement que son parcours peut être une valeur ajoutée dans ses projections pour le projet VAE. Juste une petite précision, parce que j'ai pu travailler avec beaucoup de personnes qui faisaient de la VAE. Il faut vraiment rassurer les gens. Lorsqu'on passe à un jury de VAE, il n'y aura pas de questions pièges telles qu'on pouvait les trouver à l'école, très scolaires, très théoriques. La VAE ne concerne pas le côté théorique. C'est pas de la personne. Exactement. La VAE concerne quelles sont les tâches, quelles sont les réalisations que j'ai faites, que j'ai mises en place. On n'est pas sur une formation. On n'est pas sur du théorique. On est vraiment sur la mise en pratique professionnelle. Donc, il faut vraiment, finalement, c'est vraiment une description de son activité professionnelle. On ne va pas vous demander et la théorie de ci, et la théorie de ça, comment vous le mettez en place. Ce n'est pas le propos du tout. Et le jury signe une charte déontologique de jury. Et il n'a pas le droit, de toute façon, d'aller essayer de piéger le candidat. C'est son activité qui est concernée. Comme vous le disiez toutes les deux auparavant, c'est un vrai travail d'introspection. On a bien compris. On parlait des un an d'expérience, mais des fois, c'est plusieurs années. Le prérequis, c'est l'année d'expérience. Mais bien sûr, souvent, les personnes ont travaillé longtemps et ont fait beaucoup de missions. Donc, j'imagine le travail que cela doit être aussi au niveau personnel. Tout à fait. Les apprenants, ils sont, grâce à nos activités, d'ailleurs, qu'on met en place, qu'on met en œuvre. Une petite thérapie, en fait. Alors, ça, je ne pourrais pas... Moins psychologique, mais sur le réel et l'action. Voilà, c'est ça, sur l'action. En fait, c'est véritablement prendre part de son parcours. Parce qu'encore une fois, on avance, on avance, on avance dans son évolution professionnelle, dans sa carrière. Mais de faire une introspection sur ce qui a été réalisé auparavant, c'est l'enjeu de la VAE, finalement. Il y a une certaine fierté, j'imagine, pour les personnes qui entament ça. Des fois, j'imagine de mettre sur papier tout ce qu'on a fait, en fait, de se rendre compte de tout ce qu'on a réalisé. Ça doit être aussi une belle mise en avant de tout ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Garde confiance en soi, valorisation de son propre parcours. On est vraiment... La VAE, c'est vraiment une démarche qui est personnelle, même si elle est professionnelle. Elle est très personnelle. Elle permet vraiment d'évoluer au mieux. J'imagine. Généralement, c'est vraiment la... On parlait de l'évaluation. On a parlé de tous les enjeux, mais donc l'évaluation, au final, le jury... Je t'ai interrompu, mais le jury prend une décision, j'imagine. Alors, il prend une décision. Alors, il y a, on va dire, trois niveaux de décision. Une validation totale. Donc là, on va dire que c'est le drôle. Voilà, et le candidat est certifié sur le titre sur lequel il s'est positionné. Donc, il a son diplôme. Il obtient son diplôme. Alors, sur cette question, effectivement, on peut quand même préciser que... Qu'on est validé par la formation ou la VAE, on valide le même titre. Oui. Le même titre, voilà. Donc, un master RH, que ce soit par la VAE ou en école ou en bourse, c'est le même diplôme. Voilà, exactement. C'est le même diplôme. Deuxième type de retour de résultat. Enfin, le jury peut estimer que, pour une partie, effectivement, le candidat a pu répondre aux exigences de la certification, mais pas pour une autre partie. Et sur cette partie-là, on peut proposer au candidat de représenter cette partie. D'accord. Lors d'une autre présentation. Alors, sur les échéances. Tout n'est pas perdu de quoi ? Voilà, par le biais de la formation aussi. D'accord. Voilà. On va estimer, on va essayer de faire des propositions au candidat. Donc, sur les résultats, voici, on précise que lui, peut représenter, pourquoi pas, la VAE parce qu'il a manqué un peu plus de rédaction, d'éléments de preuve, par exemple. Ou à l'inverse, on peut faire une proposition sur la partie formation. D'accord. Alors, généralement, dans ce cadre-là, deux solutions, sauf à lui, soit s'orienter vers la partie formation en totalité, soit réengager un nouveau projet VAE avec… Des éléments complémentaires. Voilà, complémentaires, exactement. D'accord. Ok. Par contre, le passage pour une personne qui est en échec dans sa VAE, le passage d'une nouvelle VAE, s'il y a passage d'une nouvelle VAE, ne pourra pas se faire dans l'année qui suit. D'accord. Ok. Il y a un délai de prescription. D'accord. 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 On parlait de la VAE, c'était une démarche personnelle. Est-ce qu'il y a quand même un délai, un temps minimum et maximum, je dirais, pour faire cette VAE ? En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez… ? Dans le cadre d'une démarche VAE, on va partir du principe que ça va durer entre six mois et un an. D'accord. On va pas… Ça va vraiment dépendre du profil de la personne. Ça va vraiment aussi dépendre de la vie personnelle, de l'engagement de la personne dans sa démarche de VAE. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous vendrait de la VAE en vous disant « ça va durer tant de temps ». Et c'est comme ça, il faut valider. C'est tellement personnel. C'est ça. Exactement. Ok. Alors, au profil, en fait, c'est vraiment le profil qui va être important. Est-ce que je le fais pendant mon temps de travail ou non ? Est-ce que je peux allouer des heures à la rédaction, à l'introspection ? Donc, nous, effectivement, chez Académie, on est plutôt sur un délai relativement… Flexible. Flexible, souple. Six, douze mois, effectivement, c'est la moyenne. C'est faisant, oui. C'est la moyenne. Et je trouve que c'est le délai qui correspond à ce type de projet et d'enjeu pour l'individu. D'accord. Ok. Maintenant, combien de temps, une fois qu'on a été évalué par le jury, que c'est bon, on a notre diplôme ? Est-ce qu'il y a un délai ? Est-ce que le diplôme est valable à vie ? Comment ça se passe ? Il sera valable à vie. À vie. Totalement à vie. C'est normal. Comme on a dit, c'est l'équivalent d'une formation. C'est l'équivalent. C'est le titre. Il n'y a pas de différenciation entre les deux. Très bien. Donc, qu'on ait son diplôme à 40, 50 ans ou à 22 ans, c'est pareil. Complètement. Et nous avons des apprenants. Oui. Complètement. Complètement. D'accord. C'est très bien. De tous âges. Ok. Super. Des exemples ? Quel âge ? Alors, moi, je suis dans un panel entre 30 et 60 ans. Eh bien, super. Génial. Donc, la preuve qu'on peut être dans ce projet de VAE à n'importe quel moment de son parcours professionnel. D'accord. Une question. On parlait des différents profils. Un exemple de salarié qui souhaite entamer une démarche de VAE. Est-ce qu'il doit prévenir son employeur ? Pas forcément. En tout cas, ce n'est pas une condition sine qua non pour engager un projet. Déjà, aujourd'hui, on a le compte personnel de formation. Et le compte personnel de formation nous est propre. C'est personnel. Donc, de toute façon, un salarié ou un non salarié, ou quel qu'il soit, utilise ce qu'il veut de son compte personnel de formation. Après, si le salarié souhaite obtenir un congé VAE dont on a parlé tout à l'heure, les 24 heures de congé pour l'accompagnement, là, pour le coup, il va devoir prévenir son employeur et lui demander l'autorisation d'absence. Il peut lui être refusé dans un premier temps. D'accord. Donc, tout va dépendre de comment je vais engager mon processus de VAE. Est-ce que je le fais personnellement en dehors de ma boîte pour laquelle je travaille ? Ou est-ce que j'intègre ma boîte ? Et à ce moment-là, on peut parler du plan de développement des compétences, on peut parler de la VAE collective, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place. Ça dépend de sa situation professionnelle. Si on a envie d'évoluer au sein de son entreprise, ou si peut-être un projet de quitter son entreprise. Bon, voilà. Après, c'est vraiment en fonction de ce qu'il souhaite mettre en œuvre. Est-ce que je veux le faire à titre personnel, hors temps de travail, parce que c'est un projet qui peut s'inscrire dans une démarche de changement de poste ? On parlait tout à l'heure dans les atouts, on peut se reconvertir. Ou est-ce que, effectivement, j'engage ce projet dans une dynamique d'évolution professionnelle ? Je ne vais pas en parler avec mon employeur. Et dans ces cas-là, voir ce qui est possible de faire pour dégager du temps pour ça. En tout cas, si c'est sur son temps personnel, il n'y a pas à en parler. Tout à fait. Exactement. Comme la formation. Oui, c'est vrai. Comme la formation. C'est une formation. C'est une formation. Ça fait partie de la formation professionnelle. Exactement. D'accord. Pour le cas d'un demandeur d'emploi, est-ce qu'on a parlé des profils, mais tout demandeur d'emploi, vous en avez parlé, peut entamer cette démarche ? S'il a un an d'expérience professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il doit en parler à son conseiller ? Bien sûr. Généralement, oui. Pour le demandeur d'emploi, il va être plus à propos d'en parler à son conseiller. On est vraiment dans une démarche d'insertion quand on est demandeur d'emploi. Comme je vous le disais tout à l'heure, Pôle emploi peut financer à hauteur une certaine somme la démarche VAE. Mais il y a aussi le compte personnel de formation. On n'en a pas parlé et je pense que c'est assez important d'en parler. Je le répète ici. On a aussi les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, qui sont apparus avec la dernière loi de 2018. Et ces personnes-là vont aussi accompagner et les demandeurs d'emploi. Enfin, c'est des CEP, Pôle emploi quand ce sont des demandeurs d'emploi, etc. Ils peuvent les accompagner sur cette démarche de VAE. Donc évidemment, lorsqu'on est demandeur d'emploi, il faut essayer d'en parler. Après, je mettrai un bémol. Le demandeur d'emploi qui a son compte personnel de formation, s'il veut l'utiliser pour faire de la VAE. Mais ce serait assez incohérent. Il peut le faire, mais ce serait assez incohérent. Pôle emploi est aussi là pour accompagner. Donc autant se faire accompagner pour avoir tous les éléments. Parce qu'on a bien compris que c'est une démarche qui demande quand même pas mal d'étapes. et très complète. Et pour valider, il faut quand même avoir tout en adéquation avec ce que l'on veut avoir comme diplôme. Donc ce serait quand même dommage de ne pas se faire accompagner par des personnes. D'accord. Toujours puiser ou se tourner vers les personnes ressources, les personnes compétentes. Tout à fait. Et qui peuvent justement répondre à des questionnements. Parce que c'est aussi ça, c'est des questionnements assez réguliers sur qui je suis à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai réalisé ? Comment je peux me projeter ? Et le conseiller pour l'emploi, il est là aussi pour ça. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des diplômes qui ne sont pas accessibles par la voie de la VAE ? Les diplômes qui ne sont pas inscrits au RNCP ne sont pas accessibles par la voie de la VAE. Donc le RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Accessible sur France Compétences. On a parlé tout à l'heure. On peut voir tous les titres inscrits au RNCP. Le détail des programmes de formation. D'accord. Les référentiels. Ce qu'on appelle les référentiels. D'accord. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, mais on se répète un peu, mais c'est important quand même. Est-ce que les diplômes ont la même valeur que ceux passés en école ? Et est-ce que vous, de votre point de vue, vous conseillez d'indiquer qu'on a passé ce diplôme par la voie de la VAE sur son CV, par exemple ? C'est mitigé, mais on peut débattre. En fait, finalement, ça va dépendre de la démarche de la personne. Si elle veut mettre en valeur le fait qu'elle a suivi un parcours de VAE et que le parcours de VAE, c'est quelque chose quand même où on doit s'investir assez précis. Ça peut être mis en valeur et ça, c'est intéressant de le faire figurer sur son CV. Maintenant, si c'est une personne qui veut entrer en emploi sans préciser qu'elle a fait un parcours de VAE, elle peut le faire aussi. D'accord. Après, c'est vrai que ça peut être plutôt développé, pourquoi pas, lors de l'entretien, de démontrer qu'effectivement, il y a eu tout un procès, tout un travail personnel sur son parcours. Et d'avoir fait ce travail personnel, eh bien, ça peut renforcer également tout l'argumentaire sur son vécu. D'accord. On parlait des diplômes. Donc, les diplômes, ce sont des titres reconnus. Après, la personne est diplômée. Donc, nous, chez l'Academy, nous sommes certificateurs. Donc, la personne aura, par exemple, un master RH. Sur son diplôme, il y aura quoi d'indiquer, en fait ? Parce qu'on a une question de Shadi qui nous demande quel institut éventuellement, en cas de réussite, donne le titre. Je pense que sa question, c'est, par exemple, sur un master management stratégie commerciale. Sur son diplôme, il y aura quoi d'indiquer ? Il faut bien comprendre que le diplôme de la VAE sera le même diplôme que de la formation. D'accord. Là, en l'occurrence, pour Shadi, qui nous parle du master management stratégie commerciale, s'il souhaite le faire chez Académie, sur son diplôme, il y aura le certificateur et le co-certificateur. Donc, Ecoris et Académie qui sont co-certificateurs sur ce titre. Et il recevra le diplôme comme une personne qui aura suivi ce diplôme dans le cadre d'une formation. Il n'y aura pas de différenciation. C'est ça. Ça ne va pas être estampillé VAE. Oui. Voilà. Totalement. C'est vraiment le même diplôme, le même certificat. Le VAE, c'est vraiment la manière dont on a eu le diplôme, mais en soi, l'issue, c'est le titre reconnu, etc. D'accord. Très bien. J'espère que Shadi, nous avons répondu à votre question. Petite question aussi. Par exemple, on sait que les gens voyagent beaucoup. Il y a beaucoup de, par exemple, de tout ce qui est TVT, de partir travailler à l'étranger, etc. Est-ce que toutes ces expériences faites à l'étranger peuvent être intégrées dans le processus de VAE pour valider ces compétences ? Oui, d'ailleurs, on le précisait tout à l'heure. On parlait des réfugiés, par exemple, qui ont un vécu sur le sol dans lequel ils ont grandi et travaillé. Ils peuvent tout à fait s'engager sur la VAE dès lors que le parcours correspond aux exigences de la certification qu'ils visent. Donc, qu'on ait eu un parcours professionnel en France ou à l'étranger, peu importe le lieu, tant que vous remplissez les exigences désattendues des compétences par la certification. Et que vous fournissiez des éléments de preuve. Il faut vraiment le rappeler parce que le déclaratif ne suffit pas dans le cadre d'une VAE. D'accord. Les éléments de preuve vont s'articuler au travers du dossier de recevabilité, donc le livret 1, déjà en première lecture. Et puis, dans le dossier de validation, ils vont devoir décrire leur parcours, mais également associer cela avec des éléments de preuve. Donc, on les a cités tout à l'heure. D'accord. Ok, très bien. On parlait du bénévolat aussi, mais bien sûr, tout ce qui est bénévolat... C'est de l'activité professionnelle. D'accord. Bah écoutez, on arrive à l'issue de ces questions-réponses de ce mardi live. On espère vraiment qu'on a été très complète, que vous avez tout compris sur la VAE. Et on espère vous inspirer, en tout cas, à entamer cette démarche. On a bien compris qu'elle demandait beaucoup de travail, comme toute formation. L'issue, c'est quand même un titre, un diplôme reconnu que vous pouvez mettre en valeur sur votre CV, auprès de votre employeur, auprès de futurs employeurs. Il y a pas mal de ressources pour se renseigner. En tout cas, les conseillers et les conseillères Académie, bien entendu, votre conseiller Pôle emploi, le site de Pôle emploi. Il y a aussi un site mis en place par le gouvernement qui s'appelle ve.gouv.fr. Le site de France Compétences, avec tous les titres qui sont listés, répertoriés, avec le référentiel, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, les conseillers d'Académie, on en a déjà parlé. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Avec plaisir. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain, enfin, un prochain mardi live, sur le thème de l'immobilier. Voilà. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.